Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous entendez ce silence, ce calme? Faut que je dise ça pour qu'il y ait un auto qui passe. Mais le calme, silencieux, serein, le ciel est d'un bleu, mais d'un bleu fantastique. Il fait une belle température où on est très très bien. J'ai mis un chandail avec des manches, une combinaison pour être confortable dehors, pour travailler. Je vais passer la journée dehors tellement il fait beau. Je vous avoue que je vous fais une vidéo aujourd'hui et, oh mon Dieu! Ça coupe, je suis trop loin de mon Internet. J'ai deux papillons après moi. Oh, c'est fantastique! C'est extraordinaire! J'avais pas de sujet de vidéo aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager à quel point que je me sens bien, que la vie est belle et que je réalise à quel point aujourd'hui que tout ça, que ça part de l'intérieur. Je la ferai pas longue parce que la connexion n'est pas bonne. J'étais un peu trop loin de la maison, ça veut dire que je pogne pas les ondes. Puis pourtant, mon cellulaire devrait le pogner, mais je sais pas. Aujourd'hui, ça a l'air que ça passe pas très bien. Mais c'est OK, c'est pas grave. Je vous ferai pas ça très long. Juste portez une réflexion aujourd'hui, portez une attention sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes simplement bien? Est-ce que ça prend quelque chose à l'extérieur pour créer ce bien-être-là chez vous? Est-ce que c'est... Hey, c'est fantastique! J'ai plein de papillons autour de moi. Wow! Vous savez que le papillon, le symbolisme du papillon, c'est de passer à la liberté, de passer à une autre étape. Puis mon Dieu, c'est tellement comme ça que je me sens. Puis j'ai plein de papillons autour de moi. Je les voyais pas, hein? Ils sont tout petits, c'est des bébés. Ils sont tout petits, tout petits. 4, 5. En tout cas, c'est... Wow! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Fait qu'observez, est-ce que vous avez besoin de l'extérieur pour trouver de la sérénité, du bonheur, du bien-être, être simplement bien? Moi, je vous dis ça, la première affaire qui me vient à l'esprit, je pense à Balou. T'sais, Balou, c'est un ours dans les livres de la jungle de Walt Disney, t'sais, puis qui chante, là, Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de... Quelques... de miel et de soleil. Quelque chose comme ça. Je trouve ça... C'est ça qui m'habite. C'est dans la simplicité, c'est là qu'est le bonheur. Et plus on cherche à avoir, posséder, pour créer ce vide-là intérieur, ça le comble, mais jamais. Remplissez-vous d'amour. Remplissez-vous de ce bonheur-là. On a tout accès à ça. On a tout accès à ça. Vous avez besoin de faire l'expérience, peut-être de trouver cet espace-là en vous, de la combler. On arrive, là. La semaine prochaine, on va commencer. On va vous parler du 7e ciel parce qu'on va partir la quatrième coureur du 7e ciel la semaine prochaine. Je vais avoir de vidéos gratuites avec beaucoup, beaucoup de contenus qui vont être, franchement, là, vraiment super. Je suis fière de moi, de ce que j'ai créé là. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me direz comment est-ce que vous avez trouvé ça, si c'est aidant, s'il vous manque de quoi. En tout cas, je l'ai fait, je pense, le plus complet possible. En tout cas, j'ai trouvé ça, wow, là, je trouve ça vraiment bon. J'ai super hâte de vous présenter ça la semaine prochaine. Je vais être accompagnée. J'ai décidé que chacune des personnes qui va s'inscrire doit passer par un lien d'ambassadeur afin de, justement... Oh, mon dieu, j'ai encore des papillons! Afin de, justement, créer ce lien d'appartenance, cette équipe-là, de contenir, tu sais, la motivation. Puis il y a plein d'affaires nouvelles que j'offre cette année qui vont tellement être fantastiques. Tu sais, le fait que, quand tu t'inscris, tu peux inviter la personne de ton choix à s'inscrire avec toi pour le même prix, là, tu sais, gratuitement. Tu t'inscris, puis il y en a un autre. Fait que tu es deux, dans le fond, pour le même prix, mais tu peux choisir la personne que tu veux. Fait que tu divises tes frais en deux. C'est génial. Ça m'est venu de même. C'est même pour moi qui ai pensé à ça. Si ça m'était inspirée, je vais être, oh, mon dieu, c'est donc bien bon, tu sais. Oui, c'est génial. Ça va servir. Ça va être utile, tu sais, pour les gens. Que tu sois en couple ou non, ça n'a pas d'importance. En tout cas, je trouve ça tellement fantastique. J'ai super hâte de commencer ça avec vous autres, de vous suivre, de vous donner accès à toute cette plénitude-là. C'est, en tout cas, du mieux que je peux. C'est ça, mon but dans la vie, moi. C'est ça, ma mission de vie. C'est se grander à la terre. C'est se retrouver, retrouver nos racines, retrouver notre force intérieure. Comprendre les messages de notre corps. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi je ne me sens pas bien? J'ai tellement vécu ça, moi. J'ai tellement été dans un nuage noir. J'ai l'impression d'avoir été en dépression pendant bien des années de ma vie. Ce n'était pas gros marquant. C'était constant. Je n'étais pas où je voulais. Je n'avais pas ce pouvoir-là sur moi. Aujourd'hui, je ne suis tellement plus là. Ça fait tellement du bien. Je me sens tellement bien, mais simplement bien. Tu sais, je n'ai plus besoin de l'extérieur. Je suis heureuse. Je l'ai de l'intérieur. Je me sens comblée. Je me sens comblée. Puis c'est ça que j'ai envie de partager avec vous autres. J'ai envie de vous suivre là-dedans pour qu'on goûte à ça, tout le monde. En tout cas, je suis bien excitée. J'ai bien hâte. On va repartir vivre le septième sel, un autre septième sel. Puis ça va être une fois par année cette fois-ci. Je ne reviendrai pas avant l'année prochaine après ça. Ça va être le temps d'y penser. Il y a des cadeaux tellement phénoménales. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais vécu quelque chose comme ça. C'est juste géant. C'est juste géant. Tu sais, quand tu dis que tu es capable de réunir 12 personnes, 12 professionnels du bien-être qui offrent plein de cadeaux en même temps, qui vous accompagnent dans des axes différents, c'est tellement extraordinaire. Moi, je ne dirais pas que je suis étonnée, mais je suis reconnaissante d'être entourée de gens de qualité, de cœur comme ça. De dire, il y a du bon monde. Il y a du bon monde en ce monde, sur cette planète. Puis, n'en tient qu'à nous. Ça nous appartient de décider de faire de ce monde un monde meilleur. Puis moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Moi, c'est ce que je fais. Est-ce que vous autres, c'est ça que vous avez envie? Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Puis, c'est ça. Moi, je t'emmène juste à réfléchir aujourd'hui puis à voir est-ce que vous vous sentez bien? Et sinon, qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Qu'est-ce qui ferait que... Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais bien? Si je te pose tes questions-là, là, j'ai quelques personnes en ligne, là. Si je vous pose tes questions, là. Puis, même en rediffusion, ceux qui vont écouter en rediffusion, là. Qu'est-ce qui ferait? Qu'est-ce qui manque à votre vie pour que vous vous sentiez bien? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne réflexion à avoir. Puis moi, si je réfléchais à ça aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque pour être bien? Il me manque absolument rien. J'ai vraiment tout pour être bien. J'ai plus de stress que comme je portais, il faut ça, il faut ça, à courir. J'ai l'impression d'avoir atteint un calme, une sérénité, un no stress, puis d'être tellement en paix, tellement en paix, autant avec mon passé, avec mon vécu, avec tous les joueurs, acteurs, d'une certaine façon, qui ont croisé mon chemin pour me faire vivre et travailler tout ce que j'avais à travailler sur moi pour aller chercher l'amour de moi que j'avais besoin. Je me sens comblée. Comblée. Comment vous dire? Comblée. Puis, j'aimerais que vous goûtiez ça. Et si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous auriez besoin? Puis, essayez vraiment de mettre le focus, non sur l'extérieur, mais vraiment là, parce que c'est clair que c'est là. Moi, je me suis tourdie à aller voir vers l'extérieur, à travailler comme une démone, à faire tellement, tellement, tellement. Puis, je n'ai jamais trouvé ce bonheur, cette sérénité-là. Ça a tout été environ ça de côté. Puis, j'asais avec une personne, justement, hier, je disais, depuis les deux, trois dernières années, j'ai l'impression d'avoir tellement acquis en sérénité et en paix. Parce que ça a brassé beaucoup. Puis, merci, c'est ça que je voulais. Je voulais enfin être bien. Mais pour ça, moi, j'ai eu besoin de faire la paix avec mon passé. J'ai vécu plein de choses. J'avais des grosses blessures. Puis là, je sens, je ressens un calme. Je ne me sens plus, facilement déclenchée. C'est ça, vous allez me dire, on est retiré, on est en confinement, on est moins déclenchée par l'extérieur. Mais je vis en présence de mon déclencheur numéro un. Mon déclencheur numéro un, c'est mon mari. Puis, c'est tellement serein que je trouve ça génial. Je trouve ça génial. J'adore ça. Puis, en recommençant le septième ciel, en recommençant ce processus-là, j'ai hâte de voir comment je vais me sentir parce qu'en repassant dans le processus, s'il y a des affaires non réglées, ça va sortir. Puis, j'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'y vivre. J'ai hâte de recommencer le processus vraiment avec les formations. Tout, ça va être tellement là. Wow! Parce que moi, je les suis toutes. Tous les accompagnements de professionnels, je le fais, mais tout, 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 tout au complet. Ça fait que c'est, c'est toujours très nourrissant. C'est toujours gagnant. Je vous souhaite de vivre ça, vous savez pas à quel point. Puis, il y a personne qui peut pas se permettre ça monétairement. C'est l'équivalent d'un café par jour. Ça fait que c'est ridicule comme prix. Ça fait que c'est, est-ce que vous le valez? La question, c'est juste ça. Est-ce que je le vaux? Parce que bien souvent, on n'a pas, on n'a pas, puis moi, la première, ça m'a pris du temps avant de dire, je vais pas dépenser ça pour moi. quand j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de ça, facilement, je vais aller à l'épicerie, je vais aller chercher ci ou je vais aller acheter telle affaire, un cadeau pour un tel ou que je vais dépenser pour les autres ou pour le bien-être de quelqu'un. Mais quand c'est pour mon bien-être à moi, c'était pas mal plus difficile. Puis là, pas en tout, là aujourd'hui, encore, même malgré la sérénité où je suis, j'ai vraiment le goût de, encore, je vais continuer, moi, des formations. Il y en a plein que je veux faire puis qui m'intéressent puis que je veux aller vivre cette expérience-là pour voir comment je vais me sentir puis qu'est-ce que je vais acquérir comme bien-être, comme connaissance à travers ça. Puis la tite, là, tu sais, c'est pour moi, c'est, bien, j'aime ça, j'aime ça, ça me fait tellement de bien. J'ai plus de nuages noirs au-dessus de moi. J'ai de la plénitude, j'ai de la sérénité. C'est, c'est, yes! Puis les papillons, plein de papillons, j'avais plein de papillons autour de moi tantôt. J'ai jamais vu ça. Surtout ici, c'est rare qu'on voit les papillons, mais là, des vrais beaux papillons, des petits, petits monarques, tout petits, ils n'étaient pas gros, Superbe! Ah! C'est assez extraordinaire. Je vous repose la question, j'attends vos réponses en dessous, réfléchissez à ça, écrivez-moi ça, il y en a bien qui m'écrivent en privé, c'est correct aussi. Je vous lis, tout le monde, je vous réponds aussi. Il y en a qui sont étonnés que je leur réponde. Bien oui, je vous réponds. Tu sais, si tu me poses une question puis que tu es poli, que tu es respectueux, moi, je te réponds. C'est sûr, si tu m'écris, « Salut bébé, j'ai envie de coucher avec toi, je ne prendrai pas mon temps. » J'en ai de ça aussi. Ça, pas de temps à perdre avec ce genre-là, mais si vous avez des questions face à votre bien-être, vous voulez répondre à cette question-là, vous voulez m'écrire personnellement, allez-y, moi, je vous réponds. Puis tant que je vais être capable de le faire, je vais le faire. Puis j'ai l'intention d'être capable toujours. Tu sais, parce que, oui, être occupée, mais pas à outrance. Tu sais, je veux aider le plus de gens possible, oui, mais pas au prix de mon bien-être non plus. Tu sais, ça, aujourd'hui, j'ai appris ça, à prendre soin de moi puis à dire, oui, je veux contribuer, mais non au détriment de moi. Donc, je relance la question, réflexion d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque pour vous sentir bien, simplement bien. Puis, si toutes les réponses que vous trouvez sont de l'extérieur, faites vraiment l'exercice de revirer ça sur l'autre côté puis voir qu'est-ce qui me ferait du bien à l'intérieur. Des fois, ça peut être de posséder quelque chose, mais ça, c'est une course dangereuse parce que si j'ai besoin absolument de l'extérieur, tu sais, comme moi, ici, le fait d'être, regardez-moi ça, cette beauté-là, regardez-moi ça. Je suis sur le bord d'un lac. Moi, ça, c'est mon rêve, mon rêve depuis que je suis tout petit de pouvoir habiter un endroit comme ça. Pourquoi? Pour. L'air, l'ambiance, la sérénité, l'énergie qui se dégage. Moi, en dedans, ça me fait un bien-être fou. À la limite, je vivrais dans une tente, je vivrais dans un tipi, dans une petite maison de hobbits, dans n'importe quoi, ça serait parfait aussi. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est ce contact avec la nature parce que ça, ça me nourrit de l'intérieur. Fait que oui, ça a un, c'est quelque chose de l'extérieur, mais qui me nourrit moi de l'intérieur. Fait que chercher, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être sincèrement, simplement bien? Je vous lance ça comme question. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Bye!